Salut à tous, c'est Macradan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mapmaking. On est sur la toute dernière snapshot de minecraft, la 50A. Et pour rappel lors de la toute dernière vidéo, lors de la prison précédente, nous avions fait en sorte d'avoir notre chargement et déchargement du chunk et le tout commandé par un commande bloc en mode loop, que je trouve ici en mode repeat, qui appelait manuellement la fonction main 2.second. Quand j'étais hors caméra, j'ai légèrement modifié le code de la fonction seconde. Auparavant, je faisais le reset des variables à chaque itération, ce qui n'était pas du tout le but. Alors maintenant à la place, je fais le reset quand le temps, l'heure du jeu est entre 0 et 929 et entre 13000 et 13999. Et on voit que c'est une fois que j'ai fait d'abord ce reset, ensuite après je fais le load chunk, ensuite de nouveau un reset et res chunk. Donc comme ça c'est vraiment chaque chaque chose de façon séquentielle. J'ai également modifié un peu le fonctionnement des opérations de mcr opérations, global opérations. Donc quand une opération globale est lancée, donc ça va, si je vous montre, ça va mettre à 1 le score de l'opération. Voilà, si je prends le bon fichier, donc ça le met à 1. Quand ça termine, ça ne met pas à 0 comme ça faisait avant, ça met à moins 10. Et dans ma fonction plus globale qui s'est rappelé toutes les opérations, ici j'exécute cette commande si le score est inférieur ou égal à moins 1 et j'additionne 1. Donc de cette manière, à chaque fois que cette fonction est appelée, ça va être au début à moins 10, après moins 9, moins 8, etc. jusqu'à arriver à 0. Et quand ça arrive à 0, ça peut exécuter l'opération suivante. Donc de cette manière, ça fait une sorte de cooldown entre les chargements qui peuvent faire laguer le jeu, un cooldown qui fera 10 secondes au final, vu que cette fonction sera appelée toutes les secondes dans la version définitive de la map. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va rendre le temps élastique, j'en avais déjà un petit peu parlé. Donc on va voir des journées Minecraft qui durent plus longtemps et des nuits Minecraft qui durent moins longtemps. Et j'aimerais que ce système puisse être reparamétré facilement et qui puisse être même importé sur d'autres d'autres maps sans causer de bug. Et donc on va aussi en profiter pour supprimer ce commande block. C'est d'ailleurs la première chose qu'on va faire dans l'épisode. Donc on va utiliser un petit système que j'ai récupéré dans les datapacks fait par la team Hermitecraft, si vous connaissez. Et qui utilise des tags de fonction. Donc on va tout de suite se rendre dans l'éditeur. Et la première chose à faire c'est de créer un datapack que j'ai déjà paramétré, que j'ai déjà commencé on va dire, que j'ai appelé mcr-bootstrap qui va être chargé d'exécuter d'autres fonctions. Donc dans ce datapack, j'ai ici mes répertoires, mon répertoire minecraft tag, tags function. Je vais créer deux tags dedans. Alors commençons tout de suite par le premier. Le premier il va s'appeler tick.json. Donc les tags c'est en json. Et il va avoir comme valeur, donc on va les accolades. value.tick. J'enregistre. Je vais créer directement un deuxième tag qui va s'appeler load.json. Donc load, le nom du tag. Comme avant les accolades. value. Et cette fois il y a une petite différence. main init. Donc on peut remarquer la différence de nomenclature entre celui-ci et celui-là. Donc ici je vais appeler en fait une fonction qui va s'appeler main.tick directement. Donc tick.mc function dans ce répertoire. Et pour celui-là, load.json, je vais appeler un tag qui va s'appeler main.init qui sera stocké par ici. Et le fait d'appeler un tag c'est-à-dire que si j'ai un autre datapack qui contient aussi un tag main.init qui est en mode normal, donc pas en mode remplacement, cette fonction sera aussi appelée. Donc potentiellement ce tag va appeler plusieurs fonctions de plusieurs datapacks différents. Aussi les noms de ces deux tags sont pas innocents. Ils sont paramétrés en fait, utilisés directement dans minecraft par le jeu de base. Donc tick.json, ça va être rappelé tout simplement par le jeu à chaque tick. Et load.json va être appelé à chaque fois qu'on charge la map ou qu'on fait un slash reload. Donc de cette manière en fait j'automatise certains mécanismes. Donc je vais pouvoir créer aussi dans mes tags ici, un nouveau tag. Donc ça va être le tag qui s'appelle init.json. Donc c'est celui que j'appelle par ici. Et qui va avoir donc même principe qu'avant, value égale un tableau mais on met que ça, main.init. Donc dans ce datapack on va charger que ma fonction init. Je vais aussi créer un autre, un autre tag qui va s'appeler seconde, qui va s'appeler tick, pardon. Et qui va avoir dans value rien du tout. Donc en fait je le mets juste en place. C'est vraiment, c'est juste pour après pouvoir me rappeler que si dans un autre datapack je crée un tag qui s'appelle tick.json, il sera aussi appelé automatiquement. La seule différence c'est que ici j'appelle cette fonction tick que j'ai pas encore créé. Et c'est elle qui s'occupera d'appeler le tag. Plutôt que d'avoir plusieurs fonctions tick ici, plusieurs tags. C'est un petit peu plus optimisé de faire de cette manière là d'après ce que j'ai compris. Et je vais donc, oui en fait j'étais juste avant, je vais aussi créer un tag qui s'appelle seconde. Donc même principe ce tag sera appelé de manière automatique à chaque seconde dans la suite du mécanisme, du bootstrap. Donc c'est aussi pour automatiser un peu l'exécution. Il est vide pour l'instant. On pourra peut-être le compléter plus tard. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à créer les deux fonctions. Donc la première fonction tick.mc function Alors, je vais avoir un scoreboard que j'ai pas encore créé d'ailleurs, mais qui va être ici mcr tick sur le scoreboard mcr tick avec la valeur de 1 Donc j'ajoute 1 ou mcr tick Ensuite function Sauf qu'à la place d'exécuter une fonction précise, j'exécute le tag main tick Donc tout ce qui sera référessif là-dedans Sauf cette fonction parce qu'autrement ça ferait une boucle. C'est pas le but. Je vais mettre les commentaires aussi. Parce que là j'ai récupéré vraiment ce qu'a fait Hermitecraft Donc je vais laisser, je sais pas qui a fait donc je peux pas créditer l'auteur exact. Et donc ici ça va être execute if Si mon score mcr tick mcr tick Donc j'ai changé les noms des fonctions bien sûr, ça commençait pas par mcr normalement Donc si j'ai 1 lancer la fonction du tag main seconde je duplique ça je mets 21 vous aurez compris ici 41 61 81 et non ça y'a pas besoin enfin si y'a besoin si ça fait 100 et plus scoreboard player 7 mcr tick mcr tick 0 Donc on remet le score à 0 Donc de nouveau j'ai pas testé mais j'imagine que le fait de remettre le score à 0 est une opération un peu plus lourde que que juste de le faire se dérouler donc que c'est pour ça qu'ils font sans itération sans tick avant de remettre à 0 Après là c'est que de l'extrapolation Maintenant je peux faire ma fonction init et je vais essayer de pas renverser mon verre d'eau alors ici genre scoreboard objective add mcr tic de type demi et je peux également reprendre plus ou moins ça sauf que ça va être un 7 à 0 l'idéal ce serait de mettre un 7 à 0 si il est non défini mais bon on verra plus tard on pourra améliorer éventuellement ce bootstrap par la suite donc normalement mon bootstrap est prêt ça devrait exécuter tout ce qui a le tag seconde et le tag tick de manière automatique juste enlever pour l'aspect esthétique donc je peux revenir au datapack principal donc pour l'instant je vais pas utiliser la fonction init et la fonction tick par la suite je pourrais éventuellement faire que tous mes scoreboards soient créés via le init par contre j'ai déjà une fonction que j'ai appelé main seconde point mc function donc il me suffit juste de créer un tag donc seconde point json value égal main seconde donc par la suite ce que je ferai c'est que cette fonction seconde ne sera pas dans main elle sera ailleurs mais ce sera dans la vidéo suivante qui sera dédiée plutôt à l'optimisation et au fait de réunir tous les éléments qu'on a créé pour l'instant donc si je retourne ici donc je laisse tout ce que j'ai déjà fait mais que je rajoute en plus un tel row avec donc tous les joueurs texte exécuté chaque seconde score on va afficher un score il faut pas que je me trompe c'est un peu compliqué comme structure c'est tel row enfin json minecraft c'est pour ça que j'utilise des générateurs pour me générer ce genre de choses alors celui-là il se referme ici celui-là c'est bon celui-là normalement ça devrait être bon alors voyons voir si je retourne en jeu si je supprime ça que je fais un slash reload alors ça m'exécute chaque seconde correctement donc on voit que mon système marche parfaitement donc on va pouvoir passer à la suite de la vidéo je vais juste ça va vite devenir pénible je mets ça ah oui quelque chose à noter c'est que pour l'initialisation là j'en ai pas fait mais j'ai une initialisation qui est fait dans mon bootstrap c'est que j'ajoute un scoreboard si on ajoute un scoreboard via une commande qui existe déjà en fait ça ne met pas de message d'erreur ça ne provoque pas de problème alors passons maintenant à tout ce qui concerne la vitesse le déroulement du temps élastique donc j'ai défini 8 vitesses différentes qui pourraient être utilisées donc il y a bien sûr la vitesse x1 qui est la vitesse normale donc avec un jour minecraft complet donc jour plus nuit qui dure 20 minutes il y aura la vitesse x2 pour un jour de 10 minutes vitesse x3 pour un jour de à peu près 6,6 minutes la vitesse x4 pour un jour de 5 minutes je pense que c'est celui que j'utiliserais dans le jeu pour les nuits pour avoir des nuits qui dureront donc 2,5 minutes la vitesse x5 pour des jours de 4 minutes 2 minutes de journée, 2 minutes de nuit et dans l'autre sens il y aura la vitesse 0,75 qui correspond à 26,6 minutes environ donc ce n'est pas forcément une vitesse très utile celle-là la vitesse 0,5 pour une journée un jour minecraft de 40 minutes donc 20 minutes de journée, 20 minutes de nuit ce sera sûrement ce que j'utiliserais comme ça avoir 20 minutes de jour, 2,5 minutes de nuit ça me paraît pas mal pour ne pas s'ennuyer surtout en avançant dans la carte et enfin la vitesse 0,25 qui correspond à 80 minutes donc plus d'une heure pour une journée complète donc je pense éventuellement rajouter d'autres vitesses par la suite par exemple une vitesse où une journée minecraft dure 60 minutes ça pourrait être intéressant ou une autre où ça dure 15 minutes plutôt que enfin 15 minutes, 30 minutes donc 15 minutes de jour, 15 minutes de nuit plutôt que 20 mais ce sera à voir par la suite donc pour permettre ces vitesses je vais avoir besoin de scoreboard donc j'ai directement créé non pas schedule scoreboard objective que je vais appeler mcr elastic time qui servira à stocker tout ce qui concerne le temps élastique de type de mi comme d'habitude donc je vais aussi devoir créer des joueurs virtuels donc commençons par les deux premiers joueurs il y en aura d'autres après mcr time sur mcr elastic time donc là mcr time ça va être vraiment l'heure et mcr light cycle ça vous verrez un peu après à quoi ça sert donc mcr elastic time 0 donc là je suis prêt à commencer je vais attaquer par la vitesse normale donc on peut penser que le plus simple ce serait d'avoir une fonction qui ajoute plus 1 au temps qui ferait juste un time add 1 mais ça a un petit inconvénient donc je vais tout de suite vous montrer ce que c'est donc je vais désactiver le déroulement normal du temps game rule do light cycle false je vais me remettre à un temps qui permette de voir un peu ce que je veux vous montrer donc là j'ai fait debugger toute la map parce que je suis pas passé par l'étape 2 qui consistait à réinitialiser les les opérations en cours mais ce sera réglé plus tard aussi ce genre de problème même si normalement il y aura jamais ce problème qui arrivera et donc le soleil est là donc je vais mettre ici un time add 1 je prends un bloc de redstone et je mets ça et vous voyez qu'il y a comme une sorte de lag qui apparaît dans le ciel donc en fait c'est l'inconvénient de manipuler le temps directement avec la commande time c'est que même si on ajoute seulement 1 au temps à chaque tick et donc qu'on qu'on copie la vitesse de base du jeu ça fait quand même des petits sous à chaque fois plutôt que de faire un défilement fluide donc plutôt que d'avoir le ciel qui lag dans tous les cas la technique que j'ai développée qui lag un petit peu moins qui est quand même pas parfaite c'est la suivante ça va être si la vitesse est en x1 donc en vitesse normale je vais réactiver la game role do daylight cycle si la vitesse est plus élevée je la désactive et j'incrémente manuellement donc là ça va être à chaque tick incrémenté de 2, 3, 4 ou 5 selon la vitesse et pour les vitesses plus lentes j'y reviens un peu après donc on va commencer on retourne dans l'éditeur par créer deux fonctions que je vais mettre dans gameplay pour l'instant donc une première fonction que je vais appeler comment est-ce que je vais l'appeler enable light cycle par exemple mc function que j'ai pas du tout mis à la bonne place voilà on la déplace un peu donc ici ça va être execute if donc si le score de mcr light cycle sur m pourquoi est-ce qu'il m'a fait cette autocompletion je vérifie juste non c'est juste bon c'est une petite erreur donc c'est mcr elastic time je crois qu'il faudrait que j'ajoute en fait ici il faudrait que j'ajoute manuellement tous les scoreboards que je crée pour que l'autocompletion puisse marcher correctement non ça le fait pas automatiquement contrairement à d'autres paramètres donc si la stick time vaut 0 on va faire run game rule do daylight cycle true donc si la stick time vaut 0 on active ça et ensuite execute if score comme avant mcr ce serait bien que ça récupère aussi le nom des des joueurs virtuels quelque part dans cet éditeur mcr elastic time match 0 comme avant cette fois run scoreboard player je récupère ça parce que je suis flemmard et on met ça à 1 un petit copier-coller je crée une nouvelle fonction disable light cycle c function donc cette fois ça va être si le score vaut 1 vaut 1 j'ai dit je désactive la game rule si ça vaut 1 je mets à 0 donc de cette manière avec ces deux fonctions je vais activer ou désactiver ma game rule uniquement si si on a besoin je vais éviter d'appeler plusieurs fois la commande après je sais pas si le fait d'appeler plusieurs fois la commande pour remettre le même paramètre provoque du lag mais j'ai pris les devant j'ai préféré faire de cette manière là et donc contrairement à ce que j'ai dit avant c'est que je disais que je n'avais pas utilisé le tag tick je vais l'utiliser quand même je vais le faire tout de suite donc je vais créer ici tick.digison je vais créer aussi ici une fonction tick et ici vous aurez compris on va appeler cette fonction tick donc dans cette fonction je vais faire exécuter ici le score de mcr time ça marche pas à l'autocomplétion ok elastic time match 0 run function je l'ai mis dans gameplay enable 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 donc le mcr time vraiment il a c'est light cycle là c'est la vitesse en fait la vitesse actuelle si elle vaut 0 donc la vitesse 0 c'est la vitesse normale pour moi j'active ça sinon donc là je fais un je fais pas un unless normalement je préférerais execute unless pour faire un sinon mais vu que je veux pas le faire dans tous les cas mais seulement qu'on sait supérieur à 1 enfin 1 ou supérieur plutôt gameplay disable light cycle maintenant execute if score mcr time elastic time match il a peine à taper aujourd'hui 1 run time add 2 et je fais des copier coller 2 3 4 5 celle là j'en ai pas besoin donc c'est 1 2 3 3 4 donc ma vitesse 4 correspond à ma vitesse x5 donc ça c'est prêt je vais juste faire un reload pour vérifier que tout se passe bien j'ai une heure dans ma fonction alors qu'est-ce que j'ai à la ligne 2 de l'isabelle scoreboard player 7 et donc même chose ici scoreboard player c'est pour ça que j'avais pas l'autocomplétion correcte aussi peut-être avant si je rafraîchis si je rafraîchis ça a l'air bon ça a l'air bon ça devrait exécuter ma fonction mais une seconde que vaut mcr time normalement il vaut 0 je vais vérifier quelle est ma valeur ma valeur c'est mis à false alors si je reviens ici j'avais ça et ici je mets ça comme ça chaque tic j'ai juste décidé pourquoi j'ai rien qui s'affiche ça marche plus le tout ça c'est les les joies du direct alors on met une tic on met une seconde je vais remettre je vais appeler mon clé opération function est-ce que ce serait à cause de ça ? est-ce que je vois que j'ai un peu de ça me dit que le serveur est surchargé ? est-ce que le main tic arrive à être chargé ? il a un petit problème est-ce que ce serait parce que j'ai je pense que c'est parce que j'ai déjà renommé enfin j'ai déjà mis ces fonctions dans main je vais juste essayer de renommer ce répertoire en dans l'autre l'autre s'appelait déjà biome loader je vais pas l'appeler gameplay comment est-ce que je vais l'appeler ? je vais l'appeler time pour l'instant je sais que le le fait que y est ici il y a une range dedans qui soit ça correspond un peu à rien je vais me créer un nouveau répertoire main et je vais déplacer donc ça je reste je garde les fonctions ici je déplace les tags dans main ici ça va être time second time tick alors est-ce que ça a l'air mieux comme ça ? parfait donc c'est effectivement en fait c'est parce que j'avais plusieurs fonctions qui avaient exactement le même nom qui s'appelait function main de point quelque chose que c'était overrider je fasse attention à ça quand je nomme mes choses donc je peux enlever mes petits tests je le rafraîchis donc le temps s'écoule normalement on voit que on mcr time est incrémenté c'est que je le fais ici donc c'est pour ça que c'est pas en temps réel mais je pourrais mettre je pourrais mettre dans tick par exemple juste pour vous montrer reload ça recharge et voilà maintenant on voit que ça défile à la bonne vitesse je peux directement tester en mettant scoreboard players set mcr time elastic time a1 par exemple donc là c'est pas ça se voit pas forcément beaucoup mais elle tente défile plus vite qu'avant est-ce que je vois le soleil donc là on voit qu'il est nouveau en train de laguer c'est normal si je mets à 4 on voit que ça défile bien le temps passe enfin ici on voit que chaque fois ça augmente de 4 ticks d'un coup si j'en mets à 0 c'est de nouveau fluid donc on va pouvoir passer à la vitesse lente donc pour ça en fait j'ai besoin d'opération un peu particulière je vais faire des modulo et pour ça j'ai besoin d'ajouter des joueurs virtuels scoreboard player set mcr mode 2 ça va être pour le modulo 2 sur mcr elastic time toujours vu que c'est vraiment tout ce qui concerne le temps d'ailleurs le mcr time pourrait être sur elastic time je changerais peut-être ça dans la prochaine vidéo donc ça vaut 0 mode 3 vaut 0 aussi mcr number 3 donc numéro 3 vaut 3 number 2 vaut 2 donc si je retourne dans ma fonction tick que j'enlève non je laisse pour l'instant donc déjà tout en haut on va faire mes calculs donc scoreboard player player opération on va commencer par le modulo 2 mcr mode 2 sur elastic time comme d'habitude il va récupérer la valeur de mcr tick on récupère les ticks sur mcr tick même chose pour modulo 3 même chose pour modulo 3 ensuite scoreboard player opération toujours de nouveau sur modulo 2 cette fois ça va être % égal donc le reste entier de la division divisé par mcr number 2 de mcr elastic time et même chose pour modulo 3 number 3 voilà ça me paraît pas mal et enfin on va devoir exécuter un tick sur x selon la vitesse donc pendant pour la vitesse 0,5 c'est un tick sur deux où c'est que je vais activer la game rule et un tick sur deux où c'est que je vais désactiver donc ça de nouveau je verrai si ça fait pas trop laguer si ça fait laguer je déplacerai à la place ce système sur les secondes c'est à dire que ça ferait une seconde c'est que le temps défile une seconde ou le temps défile pas mais ce sera sans doute la prochaine fois pour l'optimisation donc ça va être un execute if score si le score mcr time vaut moins 1 par exemple vaut moins 2 plutôt moins 2 c'est vitesse 0,5 ensuite deuxième condition if score mcr mode 2 match d'ailleurs il y a un petit point en fait si là j'utilise match je peux pas utiliser égal 0 parce que quand on utilise le égal ici ça va forcément être un autre score si je veux utiliser un chiffre en dur je suis obligé d'utiliser le match donc si ça vaut 0 run function c'est dans gameplay que je l'ai mis gameplay enable light cycle je copie ça si ça vaut 1 disable light cycle donc là c'est la nuit mais en plus la lune est ronde je vais on entend peut-être qu'il y a une ambiance qui passe tam add on va ajouter 10 000 comme d'habitude comme ça je retourne pendant la journée je refais bugger le système donc si je fais slash reload déjà tout se charge correctement non j'ai une erreur dans ma fonction valide opération sur la ligne 1 opération ah bah j'ai oublié de mettre le égal je recharge toujours un problème sur la ligne 16 cette fois alors score stick time match et match ici ça a l'air bon du coup aussi j'observe le soleil qui défile normalement donc dans cette direction là vers le bas ici que je mets mcr time à moins 2 on voit que ça lag un petit peu mais c'est quand même pas par à coup et le temps passe plus lentement vous pouvez me croire sur parole je peux pas vraiment vous le prouver mais j'ai calculé quand même enfin j'ai lancé un timer pour vérifier que tout tout marchait correctement donc du coup je vais pouvoir faire ici pour le moins 1 donc si ça vaut mcr mode 3 on est sur le module 3 1 sur 3 vaut 0 on désactive la lumière la lumière et si ça vaut 1 et plus on active la lumière donc je crois que c'est tout bon je vérifie et enfin ici si si ça vaut 0 on active la lumière et autrement on désactive enfin la lumière on désactive le passage du temps alors je recharge ça lag un petit peu mais c'est bon on voit que le temps défile normalement si je mets moins 3 donc c'est censé marcher je vais pas vous prouver mais enfin on voit que ça défile quand même assez lentement ça fait quoi ça fait un pixel enfin la barre en 2-3 secondes ah mais non en fait ça marchait pas voilà ne m'écoutez pas sur parole je recharge si je mets à moins 3 on voit que ça revient chaque fois en arrière on voit si on regarde la limite du curseur on voit que ça avance par petit à coup donc que c'est plus lent donc normalement c'est ça devrait être ça devrait être terminé donc comme j'ai indiqué avant de la prochaine vidéo je vais rassembler les éléments que j'ai fait donc c'est dire que ça va tirer un chunk au hasard faire le chargement déchargement y compris ici il y a ce problème c'est qu'on débarque en pleine journée sur la carte par exemple pour une raison quelconque je sais pas pourquoi mais j'ai pas envie que si si on loupe la fenêtre entre 0 et 0h enfin entre 0 et 0 et 999 ou 13000 et 13029 et donc qu'on loupe le reset d'opération qui est tout qui plante c'est pas le but donc on va régler ce problème régler le passage du temps aussi y compris le fait pour l'instant si on va dans le lobby puis qu'on revient ça fait un peu tout bugger vu que dès qu'on va dans le lobby mais après il va réactiver le temps dans le lobby à la bonne vitesse et tout il y aura également la correction de petits bugs l'optimisation de certaines fonctions dans tous les cas j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir par exemple en me laissant un commentaire sous la vidéo ou en me mettant un pouce bleu ça fait toujours plaisir vu que c'est quand même il y a quand même du travail sur cette map donc sur chaque épisode ça prend un peu de temps à faire n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur twitter ou sur ma nouvelle page facebook que j'ai créé et donc il y aura le lien de twitter et de facebook dans la vidéo et moi je vous dis à la prochaine bye bye j'aime j'espère bien j'espère trop